Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce match amical que je vais avoir le plaisir de vous commenter en compagnie de Pierre Ménès. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre, Pierre, avant qu'elle ne commence ? C'est un match amical sans véritable enjeu, que les entraîneurs pourront faire des essais tactiques, ces matchs sont aussi faits pour ça. L'équipe à domicile, dont voici la composition, alors qu'on découvre l'animation tactique choisie par l'entraîneur. Il fait jouer son équipe avec une défense à trois, quatre milieux et trois attaquants. Je vous laisse découvrir le 11 de départ du FC Metz. C'est un milieu à trois qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. Et l'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Et l'entraîneur qui s'ouvre devant lui, Renaud Coad, il prend la frappe, un mauvais tir, ça passe très loin du but. Oui, la frappe, ballon capté par le gardien. Oh, le vilain tacle, où l'arbitre va sévir à mon avis. Ah ouais, c'est le jaune, c'est le jaune. Il va falloir faire attention à partir de maintenant. C'est... Et le défenseur la frappe. Bon, penalty. Ah, c'est net, oui. Penalty indiscutable. Oh, c'est un penalty. Penalty, c'est un penalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Et l'arrêt du gardien s'est arrêté par le gol. Oui, il est parti du bon côté, il remporte son duel. Superbe exploit du gardien, vraiment, sur ce penalty. Le gardien qui remporte son duel sur ce penalty. On revoit tout ça au ralenti. Le gardien, sûr de lui, qui s'impose. Le gardien qui fait le bon choix, c'est parti. Cornet, il prend sa chance. Et voilà, il vient. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Et quand on voit un geste d'une telle pureté, on se demande ce que peut faire le gardien face à une telle reprise de volée comme celle-ci. On ne voit pas grand-chose, Hervé, voire même rien. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. C'est ça. Oh, il est passé. En profondeur, oui, bien vu. Ah, c'est au-dessus. C'est au-dessus, c'est moins qu'on puisse dire. Il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Oh, quel tir ! Oh, il n'est pas passé loin. Eh oui, c'était puissant, précis, mais malheureusement, ça a touché le montant. Et Juss, on va tout. Il veut absolument voir son équipe égalisée. Alors, il fait ce qu'il faut pour... Allez, long ballon. Oh, il y est ! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Ah, alors ça, toucher le ballon sans parvenir à arrêter, ça arrive à tous les gardiens, et ça ne fait jamais plaisir. On a regardé un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Un but sans se précipiter. Un long ballon, loin devant. Il choisit la frappe. Ça se confirme, le gardien n'a toujours rien eu à faire. C'est assez rare quand même, non ? Je pense que l'arbitre a hésité, là, pendant assez longtemps, hein ? Finalement, c'est un jaune. On voit... L'arbitre vient de consulter son chronomètre et siffle à l'instant la fin de ce match. Cette équipe qui doit donc s'incliner dans ce match amical. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501